Merci François. Je me présente Bertrand Gallet, je suis depuis huit ans président d'ACTED qui est devenue aujourd'hui la première ONG humanitaire française, mais ça ne veut rien dire parce que ça peut varier d'une année sur l'autre. Je parle en termes budgétaires et j'ai été pendant très longtemps directeur général de Cité-Uni-France. Je vais en profiter pour féliciter tout le travail qui était fait. Virginie, Simonnet, j'étais comme tout le monde ici impressionné par la qualité du débat ce matin au niveau du plateau, notamment à la présence d'un ancien président de la République. Je pense que ça méritait d'être souligné. Alors le sujet, les collectivités locales dans l'urgence, face aux urgences, pour reprendre ce que disait Dorothée Schmitt ce matin, d'abord la notion de crise, c'est devenu quelque chose de permanent. On a eu quelques statistiques qui valent ce qu'elles valent, mais en 2000, on avait en moyenne deux crises par an. Par crise, j'entends tremblements de terre, guerres civiles extrêmement violentes, gros déplacements de population, etc. Et en 2023, on en a entre 6 et 7 et ça a une augmentation régulière. Donc on a une instabilité mondiale tout à fait évidente. Alors, quand on regarde un point de vue historique, on peut se dire que toutes les périodes dans l'histoire, les gens sont toujours crus dans des crises épouvantables, que c'était mieux avant, etc. Là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Si vous ajoutez à ça les questions écologiques et climatiques, on a vraiment le sentiment qu'il y a un bouleversement qui est en train de se faire. Et dans ce genre de situation, qui est au premier rang, évidemment, ce sont les collectivités locales. C'est vers elles qu'on se tourne parce que c'est le premier représentant d'une autorité, d'un ordre, d'une possibilité d'aide, etc. Donc elles sont vraiment mises à contribution au sud, mais aussi au nord, par ricochet. Je ne parle pas de l'Ukraine. Alors, les catastrophes, on les connaît tous. Il y a à la fois celles qui sont dans des pays suffisamment solides pour les digérer, les corriger. Je pense à la Turquie avec son tremblement de terre. Je pense que d'ici quelques années, l'affaire sera, je ne parle pas des victimes, mais en tout cas, les réparations seront faites. L'Ukraine aussi. L'Ukraine est un état fort qui répare les destructions au fur et à mesure. En revanche, il y a des pays comme Haïti, par exemple, qui ne se relèvent quasiment jamais de la suite de catastrophes. Vous savez, tremblements de terre, cyclones, épidémie de choléra et ça recommence et ça recommence. Donc, et pas d'État et des collectivités d'ailleurs dans un état de faiblesse extrême. Donc, c'est des pays qui sont condamnés. Je peux en parler d'autres comme la Somalie, comme aujourd'hui le Soudan. Je pense au Darfour qui est condamné à un martyr permanent. Donc, c'est quelque chose maintenant qui est plus que récurrent, qui est vraiment permanent. On a dans le monde presque 85 millions de réfugiés. Un ou deux millions au Burkina Faso, dont près de 500 000 dans des camps. Et puis, 360 millions de personnes en situation d'urgence dans le monde, donc les agences des Nations unies, les ONG, évidemment, n'arrivent pas à tenir une telle demande. Alors, les collectivités locales, par rapport à cette espèce de crise mondiale récurrente, d'abord, je pense aux collectivités territoriales du Nord. Est-ce qu'elles ont le droit d'intervenir sur des crises et des catastrophes dans des collectivités du Sud ? Elles ont le droit, pas depuis très longtemps. C'est-à-dire que vous avez une loi, la loi Tiollière, à la rédaction de laquelle le lobbying de CUF a beaucoup travaillé. Et cette loi autorise de financer des opérations à l'étranger, même avec des collectivités avec lesquelles on n'a pas de convention de partenariat. Donc, tout est ouvert, on peut financer n'importe quelle collectivité dans le monde sans avoir à passer une convention de partenariat. Au niveau multilatéral, il a fallu aussi faire un énorme lobbying, et ça, je dois rendre hommage à Charles Jocelyn, président de CUF, au niveau de la Commission européenne, pour qu'il y ait une communication du Conseil européen, donc quasiment force de loi, qui décide que les collectivités locales du Sud sont un élément du développement aussi important que les États ou que les ONG. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un véritable saut, parce que l'Europe refusait d'entendre parler des collectivités locales. Et ça a entraîné immédiatement des financements, des budgets, et notamment des financements des réseaux de collectivités dans le Sud, et notamment en Afrique. Et puis, vous avez les Nations unies, alors là, il y a aussi un gros travail de lobbying qui a été fait par CGLU, et vous avez l'ODD numéro 11, l'ODD numéro 17, vous avez eu les deux UN Habitat, les grandes conférences des Nations unies sur les collectivités locales, l'une à Istanbul, les dix ans après, l'autre à Quito, qui ont vraiment mis en avant le rôle décisif des collectivités locales, à côté des États et à côté de la société civile. Voilà, j'ajoute à ça, pour les financements, les lois Oudin-Santini, que vous connaissez, qui ont permis de financer des programmes de l'eau, ensuite des traitements des déchets, etc. Voilà, donc, voilà pour les possibilités, elles sont à la fois légales, financières, réglementaires, et, alors, que peuvent faire les collectivités territoriales, quand il y a des catastrophes et des crises dans le Sud, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, et M. le maire libanais vient de nous expliquer le travail de la coopération décentralisée française avec les collectivités libanaises, c'est quand même minoritaire, les financements directs, ça se fait essentiellement avec les partenaires, des gens qu'on connaît, avec qui on travaille depuis très longtemps, et, en gros, ce sont les ONG, les bailleurs, les structures non municipales, non régionales, les ONG humanitaires qui récupèrent l'argent des collectivités locales. Sur l'Ukraine, les collectivités locales françaises ont donné 11 millions d'euros. Si je prends le cas d'Actel, parce qu'Actel a fait un gros travail de lobbying auprès des collectivités, et notamment auprès des trois grandes fédérations, AMF, ARF, ADF, pour drainer l'argent de l'urgence. Je ne parle pas des coopérations de long terme. Sur l'Ukraine, on a eu quatre régions, huit départements, 17 communes, qui ont donné très très vite près de 800 000 euros. Sur la Turquie et la Syrie, cinq régions, 15 départements, 139 communes, et souvent des très petites communes, qui ont donné presque 1 115 000 euros. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça joue un rôle extrêmement important par rapport aux bailleurs traditionnels. Je vais prendre le cas du tremblement de terre en Turquie. Je crois que le tremblement de terre a eu lieu le lundi. Le mardi, Actel avait envoyé déjà plusieurs personnes sur place, à Gaziantep et à Antioche, qui ont immédiatement pris contact avec les maires de Gaziantep et d'Antioche. Je ne sais pas comment ils ont fait, d'ailleurs, parce qu'ils devaient être un peu débordés, les maires en question, mais ils ont réussi à les contacter. Et les maires leur ont donné des listes d'urgence, de choses à acheter tout de suite, mais dans les 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec les premiers argents des collectivités françaises, qui sont arrivées très vite, les virements ont été quasiment faits dans la nuit de lundi à mardi. Ils sont allés tout simplement dans les casinos, supermarchés de la région pour acheter de quoi manger, des kits sanitaires, etc., qui ont été distribués immédiatement aux populations, en attendant que les gros bailleurs, c'est-à-dire ECO, USAID, etc., les Américains, les Anglais, qui étaient en stand-by parce qu'ils attendaient d'avoir des projets précis et concrets pour décaisser. Ça a permis de faire la jonction et ensuite, effectivement, on a pu directement proposer à ECO, notamment, un programme qui a été évidemment accepté. Voilà pour ce rôle des ONG par rapport aux collectivités territoriales. Ça apprend aux deux mondes à se connaître. Ça apprend aux deux mondes aussi à se partager le travail, c'est-à-dire qu'il y a l'urgence stricto sensu qui demande un certain professionnalisme, une organisation, etc., que les ONG, maintenant, savent très bien faire. Et puis, on en parlait tout à l'heure au sujet de Tripoli, il y a le travail en amont de prévention, de préparation, et puis il y a le travail en aval, plutôt, de prévention. Et ensuite, en aval, je vais dire le travail de résilience, de réparation et de continuation, on va en reparler. Deuxième question, pourquoi les collectivités territoriales se mobilisent-elles autant pour des catastrophes et des crises, en gros, vers le sud, mais pas seulement, l'Ukraine n'est pas au sud ? Les facteurs, vous les connaissez, on les a évoqués ce matin, mais ils sont extrêmement importants. Il y a d'abord un facteur émotionnel. Les élus sont un peu la caisse de résonance des grandes émotions populaires qui ressentent dans les populations. Les élus, en plus, ont un savoir géopolitique, je dirais, qui leur permet d'analyser des situations assez rapidement. Alors, je ne vais pas faire des mauvais esprits, mais en fait, du temps du cumul des mandats, vous aviez des maires qui étaient rapporteurs du budget des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Alors, aujourd'hui, c'est fini. Mais enfin, la qualité des élus n'a pas baissé pour autant, et ils sont capables de comprendre et de savoir où il faut aller, ce qu'il faut faire, etc., très rapidement. Le deuxième facteur, il est central, à mon avis, ce sont les diasporas. On en a beaucoup parlé ce matin. Vous avez une mobilisation immédiate des diasporas quand il y a une catastrophe quelque part, et une pression, pour ne pas dire plus, sur les élus. Les Haïtiens en Seine-Saint-Denis, M. le Président, ils connaissent. Les Arméniens, on les connaît aussi. Alors, il se trouve que certaines diasporas sont très concentrées dans certaines communes. Les Arméniens, à Marseille, à Villeurbanne, à Alfortville, à Lyon, etc. Je peux vous dire que les maires de ces communes savent très bien ce que ça veut dire. Vous avez les Maliens, qui sont très organisés, très concentrés, Montreuil, le Nord-Pas-de-Calais, avec le Pays de Caille, on a tous vu ça, etc. Donc, tout ça. Et puis, des diasporas qui n'en sont pas, mais qui ont une sensibilité politique. Je pense qu'on a beaucoup parlé de la Palestine ce matin. Il faut savoir qu'on a l'impression que les Palestiniens sont sortis des radars de l'actualité, que l'affaire est pliée, et que maintenant, on n'en parlera plus jamais. C'est totalement faux. Il n'y a qu'à voir la vitalité des coopérations. M. le maire de Gennevilliers l'a très bien rappelé ce matin. La vitalité, l'énergie qu'il y a. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est très souvent dû à une pression amicale, indirecte des populations maghrébines qui se sentent très solidaires des populations palestiniennes. Je connais l'exemple d'Alain Juppé, qui était assez drôle. Alain Juppé avait un grand jumelage avec Yamata Saron en Israël, qui remontait à Chabrond-el-Mars, qui est une vieille histoire. Et il y avait des pressions en permanence pour qu'il fasse l'équivalent en Palestine. Il ne voyait pas du tout l'intérêt. Et puis, il a commencé à comprendre dans les résultats électoraux, etc., qu'il y avait quand même quelque chose qui se jouait. Et il a fait une grosse coopération avec Ramallah. Et il a mis son point d'honneur à faire des financements exactement rigoureusement, égaux, entre Ramallah et Ramata Saron. Voilà pour d'autres qui sont beaucoup plus politiques. Je pense, par exemple, à toutes les municipalités... François Hollande y faisait allusion ce matin, toutes les municipalités ex-communistes de la grande époque de l'URSS, qui avaient obligatoirement des jumelages. C'était une décision du comité central du Parti communiste français avec des collectivités, des blocs de l'Est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la perestroïka ? Beaucoup ont continué, avec des nouvelles collectivités, à la fois à l'Est et en France. Je prends un exemple que j'aime bien, parce qu'il est assez efficace. C'est la ville de Durban, en Afrique du Sud. Donc, il y avait des accords très forts entre l'ANC et le Parti communiste. Et la ville du Port, en La Réunion, qui était une ville communiste de La Réunion, a développé et continue à développer des coopérations très intéressantes avec la ville de Durban. Là, ça nous éloigne un peu des crises et des catastrophes. Mais on voit que ces facteurs humains, historiques, politiques, jouent un rôle central. Et puis, évidemment, le journal télévisé, etc. Par exemple, le tsunami, je ne sais plus combien, je crois que les collectivités françaises ont donné 17 millions d'euros sur le tsunami très, très rapidement, à cause, évidemment, de l'émotion. Alors, comment réagissent les politiques quand ils sont soumis à cette pression ? Majoritairement, des subventions à des ONG. Alors, pour faire un peu d'humour, on va dire que les collectivités de gauche donnent au Secours populaire, les collectivités de droite au Secours catholique. Et tout le monde a la Croix-Rouge. La Croix-Rouge ramasse le gros lot, en général. Ramassait, parce que les choses sont en train de bouger. Pourquoi ? Parce que les ONG commencent à faire un énorme travail de démarchage. Je pense à Handicap, je pense à ACF, etc. ...